Ça fait un peu plus d'un mois qu'on a débuté les consultations Oser repenser le PQ. On a plus de 1000 personnes de consultées à travers environ 60 rencontres, mais surtout dans la région de Montréal. Là, je me lance sur les routes du Québec pour visiter les gens dans chacune des régions. Voici ce que les gens avaient à nous dire sur le Parti québécois dans la région de Montréal. J'avais le temps pour deux questions faciles. Deux questions rapides. Qu'est-ce que tu penses de la politique au Québec? On n'est juste pas assez au courant. On n'en parle pas assez, et quand on en parle, c'est pas pour les bonnes choses. Bonne réponse. Deuxième question. Qu'est-ce que tu penses du Parti québécois? Oh mon Dieu, je pense qu'il est un peu arriéré. Pas assez proche de ma génération peut-être. Et pourtant, je suis une fille qui est très québécoise. Si je dis le Parti québécois, qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas grave. Si tu avais à réinventer le PQ, qu'est-ce que tu avais? Je voudrais réinventer le langage. Nous sommes dans des problèmes français, donc on le sait. Je pense que je fais quelque chose pour accompagner l'immigrant pour qu'ils puissent apprendre le langage mieux, et pour qu'il soit un peu plus facile pour qu'ils achètent un travail. Si je te dis le Parti québécois, qu'est-ce que tu penses? Sois honnête. Positif, parce qu'ils défendent les valeurs du Québec et tout. Puis côté négatif, revendiquer son authenticité à un point de ne pas se mélanger aux autres, ou de carrément se détacher aux autres. Qu'est-ce que vous pensez du Parti québécois? Il est trop vieux, comme le libéral. Ça prend du sang nouveau, ça prend des idées nouvelles. Deux questions, madame? Non, pas chanceux. Qu'est-ce que tu penses de la politique au Québec? Ah non, 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 non. L'action. Qu'est-ce que tu penses du Parti québécois? Je pense juste que mon grand-père vote pour ça. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la politique au Québec? Espérons qu'en 2018, il va y avoir du changement. Qu'est-ce que tu penses du Parti québécois? Personnellement, je ne suis pas souverainiste, mais j'aime beaucoup le Parti québécois en ce moment. Le nouveau chef, je suis quand même satisfaite. Puis je pense que Jean-François Lysa a beaucoup à offrir au peuple québécois en général. Qu'est-ce que tu penses que le Parti québécois pourrait faire de mieux? Personnellement, j'étudie à l'Université McGill. Puis si on parle du Parti québécois, on va avoir une mauvaise opinion, ceux qui ne savent pas. Donc plus, avec les anglophones, avec les communautés culturelles visibles. Peut-être deux secondes pour une petite question facile. Une question facile. En tout cas, elles ne sont pas faciles, mais elles sont simples. Qu'est-ce que tu penses de la politique au Québec? Oh merde! Je peux m'en tenir à ça? Super! Qu'est-ce que tu penses du Parti québécois? Ah non! Je peux m'en tenir à ça! Qu'est-ce que tu penses de la politique au Québec? Ben, j'espère qu'il y a un grand espoir. Qu'est-ce que tu penses du Parti québécois? J'espère qu'il y a encore de l'espoir. Qu'est-ce que le Parti québécois pourrait faire concrètement une idée pour que tu aies espoir? Être plus claire dans ses idées. Donc ça, c'était ce que les gens avaient à me dire dans le métro de Montréal lorsqu'on parle du Parti québécois. Maintenant, je veux savoir ce que les gens de chacune des régions du Québec ont à dire. Donc je serai dans votre région prochainement. Notamment, je serai en Mauricie du 4 au 8 février, au Saguenay-Lac-Saint-Jean du 13 au 17, en Estrie du 18 au 23 février, en Ébitibi-Témiscamingue du 3 au 9 mars, en Montérégie du 10 au 12 mars, en Côte-Nord du 13 au 16 mars, dans la Naudière et les Laurentides du 17 au 25 mars, dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine du 26 mars au 4 avril et finalement en Montérégie du 5 au 9 avril. Participez en grand nombre. On veut savoir ce que vous pensez.